Et on poursuit sur le sujet avec Minthri Truong, un ex-commandant aux enquêtes spécialisées. Bonjour, Minthri. Bonjour. Alors, on a déjà dit, il n'y a pas longtemps, que l'incendie est d'origine criminelle. Donc, comment on fait pour le savoir déjà? Bon, à partir des premiers éléments, les pompiers sont arrivés, peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait des accélérants au niveau du foyer d'incendie aussi. Est-ce qu'il y a plusieurs foyers d'incendie? C'est un indicateur que ça pourrait être criminel. Alors, ce sont des éléments. Une fois que l'incendie sera maîtrisé, que l'SPM pourra investir au niveau des lieux, ils vont confirmer ces éléments. Ils vont faire la scène des crimes avec l'unité, avec l'identité judiciaire aussi également pour recueillir les éléments de preuve. Mais il y a toute une équipe d'enquêteurs. Le poste de commandement est là aussi pour gérer toute la circulation dans le vieux port, tout au niveau des enquêtes également. Ça va aider les enquêteurs d'avoir un bureau de travail pour rencontrer les témoins, localiser les caméras d'un vieux port. Ce n'est pas un secret. On va récupérer tous ces éléments de preuve-là qui vont servir éventuellement à faire progresser l'enquête. On le dit, c'est le deuxième incendie d'un bâtiment qui appartient à Émile Benamort. Ça, c'est un propriétaire immobilier assez controversé. On s'en rappelle, évidemment, il y a eu sept morts dans l'incendie mars dernier sur la place Duville. Alors là, on se demande, est-ce que c'est une coïncidence ou ça pourrait être lié à un conflit qui le touche? Est-ce qu'il pourrait y avoir une trace du crime organisé ou c'est carrément une coïncidence? L'enquête le dira. Alors pour le moment, c'est vrai que ça fait deux incendies, qu'il y a eu beaucoup de morts au premier. Il y a eu sept morts quand même. Celui-ci, il y a déjà deux morts de confirmés. Ça va prendre un petit peu plus long étant donné que l'endroit est à location à court terme. C'est plus difficile d'identifier s'il y avait des invités qui sont arrivés, des touristes et tout ça. Il faut les identifier, aviser la famille. Alors tout ce processus-là prend un petit peu plus de temps. Bon, on le sait que dans ce premier incendie en mars 2023, il n'y a toujours personne qui a été accusé. On sait que la police a un suspect vraiment très, très sérieux dans sa mire. Et on peut se demander, qu'est-ce qui, bon, qu'est-ce qui tarde de temps, mais quelles sont les difficultés particulières à ce type d'enquête-là? C'est assez complexe parce que, d'un, si on n'a pas trouvé la torche, que dans le jargon policier, c'est lui qui a mis le feu, qui accepte de collaborer et il dit qui est le commanditaire de l'incendie, ça serait facile. Mais la police n'a pas toujours cet élément de preuve. Alors, il faut faire les scènes de crime, les témoins et relier, par exemple, si le cas, que le propriétaire est impliqué, mais il faut trouver qu'il y a un lien direct entre l'incendie qui est allumé et prouver tout ça. Donc, c'est assez difficile de faire cette preuve-là. Oui, parce qu'on a beau avoir des images de quelqu'un qui est proche ou qui en sort, ça ne veut pas dire qu'il a mis le feu. Absolument. Oui, on comprend. Bon, vous avez fait allusion, Mintri, au fait qu'il y a beaucoup de caméras dans le Vieux-Montréal, comme à peu près partout. Ça, bien sûr, ça peut aider l'enquête à avancer. Ça donne des pistes. Oui, absolument. Les caméras qui sont situées un peu partout, ça va aider si on voit la personne allumer l'incendie. Oui, c'est plutôt rare. Avec le type de véhicule, la fuite, peut-être on va pouvoir localiser. Alors, c'est sûr que les enquêteurs qui sont sur les lieux, ils vont regarder ces éléments de preuve-là à récolter. Et éventuellement, s'il y a des suspects identifiés peut-être par des témoins ou des informations, ça va aider à progresser l'enquête. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on va s'affairer, j'imagine, à rencontrer des témoins. Mais tu sais, à 2h39 de la nuit, des témoins, il n'y en a pas des tas sur Notre-Dame? Il y a beaucoup de va-et-vient quand même dans le vieux pas, à ce temps-là. Quand il y a un feu, tout le monde a des téléphones sur l'air, films, à ce temps-là. Alors, peut-être, à travers ces images-là, on pourrait retrouver une perle pour aider au niveau des enquêtes. Oui, on peut le souhaiter. En effet, une dernière question avant de vous laisser filer. Émile Benamort, ce fameux propriétaire, est-ce qu'on imagine qu'il sera évidemment interrogé ou à tout le moins rencontré? Oui, sûrement dans le processus de l'enquête, étant donné qu'il est le propriétaire de l'immeuble, éventuellement, il va se faire rencontrer, probablement, très probablement. Oui, parce qu'on parle encore de location de courte durée. On espère que tout était conforme dans cet immeuble, parce que ça aussi, c'est un peu inquiétant, ces locations-là. Oui, mais ça aussi, il y a les incendies, ils vont avoir un rôle à jouer aussi au niveau de la sécurité. Est-ce qu'il y avait les détecteurs d'incendies et tout ça? Bon, il y a aussi le service des incendies qui vont regarder tous ces aspects-là aussi. Absolument. Alors, on écoutera, évidemment, attentivement le point de presse en début d'après-midi. Merci beaucoup, Min Tri-Truang. Avec plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.